les accidents de la route c'est dû à plusieurs facteurs donc le facteur le plus consistant c'est le facteur humain donc il ya plusieurs consultants qui pensent que c'est au niveau de 70 80 mais moi je pourrais dire que le facteur humain c'est presque 97 ou 90% des accidents c'est à dire que c'est le comportement de l'individu qui cause l'accident souvent c'est par méconnaissance souvent c'est par manque de civils la route c'est un espace de tolémence avoir la priorité aussi ne veut pas dire qu'on doit passer par la force donc c'est un espace de partage donc plus on a le sens des responsabilités plus qu'on se comporte bien sur la route en gros les accidents situés à un facteur humain au Sénégal la plupart des accidents on a des chocs frontaux c'est à dire que deux véhicules qui sont en face donc c'est dû peut-être à un mauvais dépassement à une mauvaise appréciation des distances ou à une méconneissance du code de la route donc ici on constate des dépassements au niveau des lignes continuent au niveau des virages donc on respecte pas en gros le code de la route c'est ça le problème des conducteurs sénégalais les missions d'enseignement du code de la route sont les méthodes classiques donc à l'examen du code il y a deux possibilités soit on peut faire à l'écrit ou bien à l'oral donc le code de la route après l'enseignement c'est la pratique donc je pense que c'est le comportement poste permet qui doit être essentiel c'est à dire quand on a son permis on doit pas faire certaines choses on doit être responsable parce que conduire un véhicule c'est pas un jeu d'enfant donc on a respecté le code de la route donc si on respecte le code de la route les accidents peuvent diminuer donc il faudra plus de formation plus de rigueur dans la formation donc il faut aussi une mise à niveau c'est à dire que quelqu'un qui a le permis depuis 30 ou 40 ans et qui continue à conduire moi ça me pose problème je pense que lorsque le permis expire on doit repasser le code ou bien on doit faire un examen de code pour passer parce que la pratique il n'y a pas de problème les accidents souvent c'est dû au non respect du code de la route donc si on respecte le code de la route il n'y aura plus de problème donc je pense qu'il nous faut des sessions de recyclage en tant que formateur aussi nous aussi on doit se mettre à niveau ce qui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie de la sécurité routière je pense qu'on pouvait avoir une solution par exemple insérer le code de la route au niveau des écoles c'est à dire qu'à bas âge on pourra avoir un comportement sur la sécurité routière par exemple faire du code de la route une matière à l'examen du bac parce qu'en fait quand on a le bac c'est vers l'âge de 18 19 ans donc c'est l'âge du permis aussi donc on peut insérer le code de la route comme matière au niveau des classes de terminale de présent faire un module de sécurité routière donc ça permet de sensibiliser d'éveiller conscience donc ça permet de préparer une autre génération de conducteurs le permis à point peut être une solution mais ce sera pas un permis à point quelques sur le modèle français parce qu'on a une réalité ici il ya la vétucie des routes il ya les problèmes d'entretenir routier et tout donc on peut faire un permis à point mais qui sera adapté aux réalités sénégalaises c'est à dire qu'on va pas faire du tic au tac enlever trois points parce que si le permis pour beaucoup se considérer comme un diplôme il ya beaucoup de gens qui travaillent avec le permis donc c'est quelqu'un qui travaille avec son père mais si on lui retire son permis ce sera une catastrophe donc ce sera un problème d'emploi donc on peut faire le permis à point au sénégal mais adapté aux réalités sénégalaises